Sex-bombe, c'est l'un des surnoms donnés à ses deux grand-mères néerlandaises. A 70 ans, Louise et Martine Fawken sont les prostituées les plus connues du quartier rouge d'Amsterdam. Elles ont connu la célébrité au travers d'un documentaire retraçant leur histoire. Voilà 50 ans, c'est ici que ces sœurs jumelles ont commencé à exercer le plus vieux métier du monde. Je suis la première à avoir commencé la prostitution et ma sœur m'a rejointe ensuite. Nous n'avions pas beaucoup d'argent à cette époque et mon ex-mari connaissait des gens qui lui ont dit que ce métier rapportait. Alors il m'a demandé de le faire pendant seulement deux ans. Une solution temporaire qui est finalement devenue un choix de vie. Longtemps tolérée, la prostitution n'a été légalisée qu'en 2000 aux Pays-Bas. Installée dans des vitrines, maisons de passe ou boîtes de nuit, 25 000 femmes travaillent, paient leurs impôts et bénéficient ainsi d'une couverture sociale. Aujourd'hui, seule Martine continue d'exercer pour compléter sa maigre retraite. Elle rencontre encore le week-end quelques clients habitués. Sa sœur, elle, a dû arrêter pour des raisons de santé. Mais au fil des années, avec l'augmentation de la prostitution clandestine et la mainmise des proxénètes sur le quartier rouge, les sœurs jumelles déplorent la dégradation de leurs conditions de travail. « Vous devez rester fidèle à vous-même, vous devez être votre propre patron et surtout ne jamais travailler avec des proxénètes. Aujourd'hui, on voit beaucoup trop cela et je trouve cela triste. La mentalité n'est plus si bonne et la situation s'aggrave. » Engagées, les jumelles ont partagé leur expérience au travers d'un livre traduit en sept langues et déjà vendu à plus de 70 000 exemplaires. Protectrices, elles ont créé le premier syndicat de prostituées du pays. Et à 70 ans, elles n'envisagent toujours pas de quitter le quartier rouge d'Amsterdam. « Je n'arrive toujours pas à me rendre compte que j'ai 70 ans. Parfois, je pense que je n'ai que 18 ans. » « Ça conserve ? » « Oui, ça conserve. » « Oui, ça massive. »